Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. La tendance se montre hésitante aujourd'hui à Paris avec un marché qui se cherche une direction, un marché qui est gagné par l'attentisme, une certaine forme de prudence puisque cette semaine eh bien il ne faut absolument pas manquer la réunion de politique monétaire de la Fed. La Fed qui devrait donc mettre un terme à son programme d'assouplissement quantitatif, une perspective qui bien sûr a tendance à stresser un petit peu les marchés. Le CAC lui donc après sa chute de la veille, ça juge finalement 0,65%. On revient autour des 4 120 points. Noter que le marché devrait quand même ne pas trop s'éloigner de son pivot qui se situe autour des 4 100 points. Du côté des valeurs maintenant, eh bien le titre Sanofi a été réservé à la baisse à l'ouverture après l'annonce de ses résultats trimestriels. Le titre chute actuellement de 7,35% alors que le groupe a publié des résultats en demi-teinte. Une progression des ventes notamment qui a été freinée par un ralentissement de la croissance dans le diabète dont les ventes devraient être impactées en 2015 par un environnement plus difficile en termes de prix aux Etats-Unis. Le secteur parapétrolier lui parvient à tirer son épingle du jeu avec Technip qui a remporté auprès de Sassol un contrat pour l'ingénierie et la fourniture d'équipements pour un complexe aux Etats-Unis. Puis on notera également toujours sur le CAC que Gemalto s'inscrit en baisse alors que les Pays-Bas pourtant ont choisi le français pour leur nouveau permis de conduire électronique. Toujours sur le CAC Lafarge qui est bien orienté alors que le français et le suisse Olsim ont annoncé avoir formellement notifié auprès de la commission européenne leur projet de mariage qui devrait être finalisé d'ici le courant du premier semestre 2015. Et puis pour terminer un point rapide sur le marché d'échange, un euro plutôt bien orienté qui se négocie autour des 1,275 par rapport au dollar. Pareil par rapport aux Yen autour des 137,15 Yen. Et puis le billet vert qui lui aussi reste stable face à la devise japonaise autour des 107,86 Yen. Voilà pour l'ouverture des marchés. Restez avec nous. Très bonne journée. Merci. Merci.